Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! On se retrouve pour ma vidéo 2 de 4 de ma série Skincare. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait il y a quelques temps, il y a quelques semaines, une vidéo sur comment trouver son type de peau et je sais c'est vraiment très basic, mais j'avais envie de recommencer par la base pour vous offrir d'autres contenus en lien avec la peau, le visage. Donc aujourd'hui on va parler ensemble de routine, comment avoir une bonne routine de soins de peau et surtout adapter en fait à son type de peau. Donc si vous avez pas vu ma première vidéo, je vous invite fortement à aller la voir en moins d'être convaincue c'est quoi votre type de peau parce que des fois les gens ils se mélangent honnêtement, je sais que j'ai aidé pas mal de gens à démêler tout ça dans cette capsule-là donc je vous inviterais à la voir en premier parce que les conseils d'aujourd'hui sont basés là-dessus. Donc si vous skippez l'étape 1, ça se peut que les conseils aujourd'hui vont vous nuire parce que vous saurez pas vraiment votre type de peau. Donc bref, je pense que vous avez compris l'importance d'aller voir ma première vidéo sur le sujet. En fait cette semaine je pensais pas filmer ça, je me disais je vais encore vous sortir du contenu des fêtes vu qu'on est encore un petit peu là-dedans, je pense que j'ai fait 3 vidéos des fêtes mais là finalement je vous en sors d'autres qui sont pas tellement thématiques Noël. Je suis un peu moins inspirée, je vais vous avouer cette année là avec Noël qui est un peu cancelled et tout mais comme je vous avais dit, j'aimerais sortir en janvier une vidéo sur tous mes produits de pharmacie ou mes produits pas chers préférés pour les soins du visage. Je suis toujours en train de tester des produits pour ça d'ailleurs, cette vidéo me demande un temps de préparation fou mais c'est de la belle préparation le fun, ne vous inquiétez pas, sauf que c'est ça, comme cette vidéo-là va sortir en janvier je me suis comme dépêchée en fait à faire celle-ci sur les routines parce que la prochaine vidéo en fait va être la suite logique de ça. Donc connaître son type de peau, savoir c'est quoi une bonne routine, puis mes favoris vont suivre suite à ça. Et quand je dis mes favoris en passant, c'est favoris pour tous les types de peau. Je veux pas vous présenter juste des produits qui fonctionnent pour mon type de peau, donc c'est pour ça que ça me demande beaucoup de recherche cette vidéo-là mais j'ai tellement hâte de vous la sortir. Je pense que ça va être un beau guide, très utile, très pratique à regarder puis à saver pour plus tard. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Ça se peut très bien que vous connaissiez un petit peu le sujet déjà parce que oui, c'est vraiment la base, hein, mais il y a des gens qui savent pas trop exactement quel produit utiliser pour leur peau, qui savent pas qu'est-ce qui est essentiel aussi dans une routine, on va en parler, qu'est-ce qui est gadget, qu'est-ce qui est primordial. Et je vais surtout parler aussi de textures ou d'ingrédients pour juste vous guider un petit peu avant ma prochaine vidéo. Je voulais dire merci aussi à Ève de chez Skin, c'est toujours la personne que je me réfère quand j'ai des questions sur la peau puis elle m'a un petit peu aidée pour, ben, pour réviser ma capsule. Elle est sûre que je vous donne les bonnes informations vu que je suis maquilleuse et non esthéticienne. Donc merci à Ève et sans plus entendre, ben là, on va commencer officiellement. Oui, 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 j'arrête de parler, mes intros sont tout le temps trop longues. J'aimerais d'abord résumer un petit peu c'est quoi l'idée d'une routine de soins au cas où que vous avez cliqué sur la vidéo, que vous me connaissez pas, vous êtes pas dans mes abonnés et que vous avez peut-être donc pas de routine encore, soit parce que vous êtes jeune, soit parce que vous avez jamais pris soin de votre peau tout simplement. Il est jamais trop tard pour commencer, moi je pense. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut faire avec les cosmétiques qu'on va choisir, c'est toujours de nettoyer, prêter et protéger. C'est trois termes assez vagues, on va y rentrer plus en détail, mais c'est ça les trois buts, les trois grosses étapes, mettons, de toute routine de soins de peau, que ce soit autant le jour que le soir. Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut pas se casser la tête, quelqu'un qui commence puis qui veut faire sa petite trousse skin care pourrait s'en tirer avec trois produits, mais on peut aussi y aller jusqu'à 10, 12, 15 produits si on veut, ok? Je vais vous dire toutes les étapes, puis je vais vous spécifier quelles qui sont moins importantes selon moi, puis celles qui sont bien indispensables. Comme la première qui est de venir se démaquiller. Alors là, indispensable surtout si vous vous maquillez, on s'entend, quoi qu'il y ait dans le temps. Quand je travaillais comme cosméticienne, je me rappelle, il y avait une certaine compagnie qui nous avait dit « Mais t'sais, si vous vous maquillez pas, mais que vous travaillez en ville, que vous sortez à chaque jour au centre-ville, faites le test de mettre un peu d'eau micellaire sur le coton, puis de passer ça dans votre visage. » Parce qu'honnêtement, des fois, le petit coton, il ressort gris, et ça c'est dû à toute la pollution, tout ce qui se trouve dans l'air. Donc si vous vivez dans une grande ville, faites le test au pire. Peut-être pas cette année, parce qu'avec le Covid, je veux dire, on est plus enfermés chez nous. Donc si vous vous maquillez pas, ben vous êtes pas obligés de vous démaquiller. La prochaine étape, par contre, va être essentielle pour vous. Mais si vous vous maquillez, là, ça c'est vraiment toujours le truc de base super important, que c'est même pas tout le monde qui fait, donc j'en profite pour rechicaner celles qui... Ben celles ou celles, en fait, qui ne prennent pas le temps de se démaquiller le soir quand ils portent du maquillage, que ce soit autant léger qu'intense, c'est vraiment important. Si vous le faites pas, que vous skippez régulièrement, il peut arriver toutes sortes de choses à votre peau, comme de l'irritation, de la sécheresse, des rougeurs, et au niveau des yeux, ben vous allez pouvoir faire des conjonctivites, perdre des cils, des choses comme ça, donc vraiment se démaquiller, faut toujours, toujours le faire. Si vous vous maquillez pas trop intense sur les yeux, ou vous vous portez pas de maquillage hydrofuge, vous allez pouvoir peut-être utiliser juste un produit, peu importe la texture, il y en a qui sont trois en un, donc lèvres, visages et yeux. Par contre, si vous faites des maquillages un peu plus chargés comme moi, ou que vous mettez des mascaras qui tiennent bien, ça va vous prendre un démaquillant yeux. Donc je commencerais toujours par ça, perso, enlever tout ce qui est sur les yeux, après ça, démaquiller le visage. Et pour chaque étape de la routine, je vais spécifier par type de peau, quelle texture, quel genre de produit, je vous suggère. Donc en commençant par les peaux grasses, le type de démaquillant tout approprié pour vous, c'est vraiment ce qu'on appelle les eaux micellaires. Donc si vous connaissez pas, c'est vraiment comme une eau, ça a comme absolument la même texture, sauf que contrairement à de la vraie eau, ça démaquille. Ok, essayez pas de vous démaquiller juste avec de l'eau, ça ne fonctionne pas. L'eau, ça ne démaquille pas et ça ne lave pas le visage, mais ça on va y revenir juste après. Donc une eau micellaire, c'est agréable pour vous, parce que vous avez déjà un excès de sébum sur le visage qui est inconfortable. Avec ça, vous allez vraiment avoir une sensation de fraîcheur, de propreté, et ça va rien laisser sur la peau, donc c'est parfait pour vous. Les peaux mixtes, vous pouvez aussi utiliser les eaux micellaires quand vous vous sentez un peu plus huileuses, mais les laits démaquillants, ça pourrait vous convenir aussi. Peut-être justement pendant l'hiver, si votre peau est un peu plus sèche au niveau des joues et tout, vous pouvez vraiment interner entre les deux. Tout comme les peaux normales, en fait, les peaux normales se situent vraiment au milieu du chart de tous les types de peaux. C'est une peau qui est équilibrée de nature. C'est mon type de peau d'ailleurs, en passant, si jamais vous ne me connaissez pas. Puis ouais, vraiment, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez prendre la texture qui vous plaît, parce qu'il n'y en a aucune vraiment qui va être problématique. Donc peut-être juste alterner avec les saisons, encore là, selon vos besoins, puis qu'est-ce que vous observez, mais sinon, c'est vraiment libre à vous. En terminant, pour les peaux sèches, pensez vraiment aux baumes démaquillants, ou tout ce qui est crème, encore une fois, les laits, ou certaines huiles démaquillantes aussi. C'est souvent des produits qui sont vraiment plus riches, donc ils vont laisser un petit film sur la peau. Ils ne vont pas venir tirer du sébum, puis trop assécher. Mais, tu sais, mettons, une peau sèche qui utiliserait de l'eau micellaire, je pense qu'elle n'aurait pas grand confort, honnêtement. Elle peut aimer ça, je veux dire, il y a des gens qui n'aiment pas avoir un film sur leur peau, mais si vous voulez maximiser les prochaines étapes dans votre routine de soins, vous êtes mieux dès le départ de ne pas trop la sécher, tu sais. Si vous manquez de sébum, il faut commencer de la base. Donc prenez déjà la première étape, hydratante, si on veut, nourrissante. Un baume démaquillant, ça a été inventé pour vous, donc profitez-en. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une démo à cette étape-ci, je pense que c'est assez évident, hein, comment se démaquiller. Par contre, moi, je vous suggère vraiment d'utiliser des cotons réutilisables. C'est vraiment mieux pour l'environnement, c'est vraiment doux pour le visage aussi. C'est pas trop chiant à s'occuper, c'est sûr qu'il reste un petit peu taché, mais vraiment, là, moi, je trouve ça plus doux que des vrais cotons, c'est pas pelucheux comme des vrais cotons. Et sinon, pour celles qui utilisent des lingettes, il existe aussi des alternatives écolo puis économiques. Genre le gant Lapis Glove en France, il y en a plein même au Québec, il y en a ici aussi, là, c'est vraiment juste des gants démaquillants, en fait, qu'on peut utiliser avec de l'eau, mais il y a une texture spéciale qui vient facilement enlever le maquillage. D'ailleurs, les lingettes, je sais qu'il y a encore pas mal de monde qui utilise ça. Moi, ça fait des années que j'en utilise plus ou comme très rarement, mettons, juste pour enlever le plus gros de mes maquillages d'Halloween, parce que c'est pas écologique, premièrement. Ça revient plus cher que du démaquillant. Et pour la peau même, c'est pas top. C'est un petit peu irritant, la texture de ça. À long terme, ça peut vous causer de la sécheresse, de la sensibilité, de la rougeur, des plaques de sécheresse, tu sais, des choses comme ça. Donc moi, j'éviterais vraiment le plus possible. Donc si vous êtes accro aux lingettes, essayez de passer à d'autres formes de démaquillage, parce que ça va être mieux pour votre peau pis pour l'environnement. Une fois qu'on est démaquillé, c'est bien important de nettoyer son visage. On va pas se coucher direct quand on s'est démaquillé. Il faut aller un petit peu plus loin, parce que ça aussi, c'est vraiment la base. Si vous vous maquillez pas, comme je dis, ça se peut que votre étape numéro 1, ça soit le nettoyage de peau, mais c'est toujours primordial. On peut pas venir appliquer des soins sur une peau qui est comme toute bouchée. Pis je sais qu'on le voit pas nécessairement avec nos yeux, tu sais, tout ce qui est peau morte, saleté, bon, du maquillage qui restrait et tout ça, mais croyez-moi que votre peau va vraiment plus respirer si vous prenez le temps de la nettoyer à tous les jours. Comment on fait avec le corps, dans le fond? Donc encore là, ça va être les textures selon le type de peau. Mais dans tous les cas, juste un petit tips, un petit rappel, utilisez pas de l'eau trop chaude pour laver votre visage. Si vous lavez votre visage dans la douche, pis que vous aimez ça bien chaud sur le corps, moi j'aime ça bien chaud sur le corps personnellement, mais faites attention parce que ça peut vraiment être dommageable pour votre visage. Faut pas oublier que la peau du visage est vraiment plus fine que celle du corps, donc tout ce qui est se laver le visage avec du Irish Spring, s'il vous plaît, on oublie. J'ai tellement vu ça, des gars qui venaient nous voir, là, quand j'étais cosméticienne, pis qu'ils sont comme, hé, j'ai fait une réaction, je comprends pas. Pis là, on lui disait, ben, avec quoi tu te laves, Irish Spring? T'es comme, non! Sérieux, il y a une raison pourquoi ils ont inventé des produits pour le visage, pis d'autres pour le corps, c'est pas que marketing promis. La peau ici est vraiment plus délicate, pis ça se peut que pendant un bout de temps, la barre de savon cheapette, elle fonctionne pour vous, mais ça se peut aussi qu'après un bout de temps, votre peau réagisse, donc juste faire attention et pas utiliser de l'eau trop chaude, parce que c'est décapant, vous allez vous arracher toutes vos huiles du visage, pis surtout l'oliver, on en a besoin de ces huiles-là, elles ont un rôle protecteur pour la peau. En ce moment, quelque chose qui se voit beaucoup, qui est de plus en plus populaire, c'est de faire un double nettoyage, donc de peut-être commencer avec un gel nettoyant ou une mousse, et de faire un deuxième nettoyage avec une huile. Vous pouvez faire ça, il y en a qui sont accro à ça, parce qu'ils trouvent justement leur peau encore plus propre. Je veux dire, tant que vous venez pas excessivement l'agresser, et que c'est juste dans un but positif après, c'est-à-dire de mieux recevoir les produits, parce que plus vos pores sont propres, ben plus ils vont être ouverts et réceptifs aux crèmes et aux sérums qui s'en viennent, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose personnellement que je teste un petit peu en ce moment, j'essaie de voir si j'aime ça, si je trouve que ça fait une différence. C'est un peu l'équivalent pour moi du double shampoing des coiffeurs. C'est pas tout le monde qui prend le temps de le faire, pis c'est ben correct aussi, je pense, mais oui, effectivement, on peut voir quand même une petite différence des fois qu'on fait deux shampoings de suite. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, si jamais vous, vous le faites, soit pour vos cheveux ou votre visage, c'est quoi les observations que vous avez notées. Pour les peaux grasses, vous allez voir souvent, quand vous regardez une gamme qui s'adresse à vous dans X-Marc, souvent la formule qui va être toute indiquée pour vous, en fait la formule qu'ils font tout le temps pour les peaux grasses, c'est des gels, des gels nettoyants. Et c'est tout simplement parce que quand t'as une formule qui est gel, ça veut dire que les ingrédients qui sont dedans sont pas gras pour la peau, ils vont en plus avoir un effet fraîcheur, un effet purifiant, pis c'est vraiment ces termes-là que vous voulez retrouver sur le packaging de votre produit. Si vous êtes déshydraté on top of that, ça c'est autre chose, mais pour l'excès de sébum, c'est ça, recherchez des produits plus texture gel, qui vont être frais, purifiants. Petit conseil par contre, à faire attention avec les peaux grasses, il y en a qui sont obsédés avec l'idée de s'arracher tout le sébum, et c'est pas une bonne chose, puisque la peau, elle se défend en produisant du sébum, donc si vous vous lavez comme 4 fois le visage par jour, ça se peut vraiment que vous allez empirer votre problème. Les peaux mixtes, je pense que vous allez m'entendre répéter ça souvent dans la vidéo, mais vous avez le choix. Je sais que c'est un type de peau tricky, en fait c'est peut-être même le plus tricky, vu qu'il est comme jamais balancé parfaitement, t'sais, en même temps dans le visage. Donc à moins d'utiliser deux types de nettoyants en même temps dans votre face à différents endroits, ce qui est un peu intense, essayez de regarder, il y a de plus en plus de produits qui sont un peu double phase, je sais pas trop comment dire, c'est pas les plus répandus, mais t'sais des fois t'as comme par exemple un baume qui devient laiteux, fait que là tu vas chercher un peu de l'hydratation, mais après ça c'est plus léger. Faut essayer de trouver des produits comme ça entre les deux, qui vont pas être trop asséchants ni trop hydratants. Peau normale, ben là encore une fois, vous avez l'embarras du choix. L'idée c'est juste de conserver votre bel équilibre, donc allez pas chercher des affaires t'sais qui sont écrites genre purifiants, parce que ça s'adresse vraiment aux peaux grasses, pis au contraire si vous utilisez tout le temps une huile démaquillante qui est trop riche, ça se peut, attention, que vous fassiez des petits boutons. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à quelqu'un d'autre que je connais qui a un type de peau normale, qui m'a confirmé que c'était vrai. Si on utilise des produits trop gras, à longueur d'année, ou t'sais en tout cas pendant plusieurs mois, on va se rendre compte souvent qu'on a comme des pores qui sont bouchés, parce que là ça s'en vient trop riche pour nous, donc faut comme revenir au milieu, ou changer selon les saisons, vraiment juste faire attention à ça. Pour les peaux sèches maintenant, il y a les huiles nettoyantes, mais il faut que je mette un astérix ici, parce que j'en ai déjà testé qu'il y avait un effet asséchant. Une fois rincée, ma peau tiraillait, donc c'est pas toutes les huiles qui vont laisser un film protecteur sur la peau, mais recherchez ça vraiment, parce qu'une peau sèche après le nettoyage, c'est sûr qu'elle va tirailler beaucoup, beaucoup, surtout s'il y a comme trop de savon dans le produit, ou que c'est pas le bon produit, t'sais, trop asséchant. Donc des formules crème ou des formules huileuses, c'est vraiment le meilleur choix pour vous, surtout si vous combinez, t'sais, comme je disais, avec le démaquillant qui est dans la même texture, and so on, ça va vous aider. Et le dernier truc que je voulais mentionner vite vite, c'est tout ce qui est brosse nettoyante pour le visage. Perso, j'en utilise pas, je ne crois pas vraiment à l'utilité de ça, je pense que nos mains, pis des bons produits, là, d'avoir vraiment un bon nettoyant, ça fait amplement le travail. J'ai l'impression qu'à long terme, c'est des choses qui peuvent peut-être causer des irritations au niveau de la peau ou de l'assèchement. Je sais pas, il y a quelque chose de pas naturel pour moi d'utiliser, t'sais, une brosse vibrante avec des soies synthétiques. Donc perso, je recommanderais pas, ça a jamais été, c'est sûr, un produit ou un outil que j'utilise. Si vous aimez ça, alright, you do you, t'sais, mais j'ai juste peur un peu à long terme. Moi, les avis que j'ai reçus aussi là-dessus, c'était pas top en général, donc je dirais que c'est plus gadget que nécessité. Ok, là, on va parler de tout ce qui est tonic. Les fameuses lotions toniques, est-ce que c'est essentiel ou pas? Parce que ça a toujours fait partie de la routine de base complète, on s'entend démaquillée, nettoyée, tonifiée. Mais en fait, la raison pourquoi ça a été inventé, les tonics, à la base, c'est parce que les nettoyants, d'autres fois, là, si on regarde, genre dans les années 50, ils étaient beaucoup plus décapants que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, sérieux, c'est le paradis pour le skincare. Il y a tellement de belles inventions, tellement de beaux produits qui sont créés. Et donc, c'est ça, ils sont moins asséchants que dans le temps. Donc, l'affaire de rééquilibrer le pH, bien maintenant, on a des nettoyants et des démaquillants qui respectent la peau, tu sais, son pH, son équilibre. Donc, c'est vraiment moins nécessaire aujourd'hui. Par contre, moi, je le sens, l'effet tonifiant, quand je me mets un tonic sa face, j'apprécie ça. Donc, je vais continuer d'en utiliser, mais je vous avoue que j'en ai jamais utilisé, en fait, tu sais, de manière très pointue, là, comme matin et soir. C'est vraiment plus quand j'en ai envie. Puis, je vous encourage aussi à faire de même. Si jamais vous voyez pas de différence avec le tonic, que vous avez pas ce produit-là, vous avez le droit de l'enlever de votre routine de skincare. C'est pas dramatique, là, vraiment. Par contre, l'étape numéro 3, c'est aussi pour moi tout ce qui est les essences. Dans le fond, tout ce que tu viens appliquer, là, avec un coton sur ta peau, après l'avoir démaquillée, puis avant de l'hydrater, là, on est vraiment dans cette étape-ci. Donc, tout ce qui est tonic, essence, les lotions astringentes, voyez, tout ce genre de produit-là, tout ce qui est vraiment liquide et qui sert à peu près à ça, ben, utilisez celles que vous voulez, utilisez celles que vous trouvez qui font du bien. T'sais, moi, j'aime ça utiliser soit, par exemple, un produit comme ça, une essence hydratante ou un spray hydratant, parce que je trouve qu'après ça, mon sérum ou ma crème pénètre mieux dans ma peau. Hey, voyons donc! Ça fait genre 5 vidéos de suite que je suis genre « Hey, mon sel est jamais fermé quand je filme! » On poursuit, donc c'est ça, j'aime le feeling sur la peau. J'ai l'impression que quand ma peau est humide, les autres produits pénètrent encore mieux, t'sais, que ça me donne plus d'hydratation. Il y a comme une meilleure transition qui se fait. Donc, t'sais, j'aime ça, je vais continuer à les utiliser. Mais pour moi, il y a un côté traitant un petit peu à ça aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Les leçons toniques, par contre, avant un maquillage, c'est parfait. C'est vrai que ça va enlever tous les résidus qui pourraient rester, mettons, ou après une nuit ou peu importe. Ça rafraîchit, ça nettoie, puis on le sent souvent quand même un petit peu l'effet comme tenteur tonique. Donc, c'est vraiment parfait avant le maquillage. C'est un produit que j'ai toujours utilisé avant de maquiller des clients de ça ou de l'eau micellaire. Puis, ben, c'est ça, ça, je le recommande vraiment. Mais c'est pas obligatoire, OK? Donc, pour les peaux grasses, vous pouvez vous tourner vers ce qu'on appelle des lotions astringentes. C'est des lotions qui sont plus clarifiantes, purifiantes et tout ça. Toutes ces termes-là, c'est ça, c'est bon pour vous qui avez un excès de sébum sur le visage. Il y a un peu moins de textures différentes au niveau des toniques, donc je vais plus parler peut-être du vocabulaire pour chaque type de peau. Donc, les peaux mixtes, en fait, vous pouvez essayer de trouver des produits qui sont rééquilibrants, puisque vous avez une zone qui a trop de sébum puis l'autre pas assez, en moins d'utiliser, encore une fois, comme je dis, deux toniques, mais là, ça s'en vient compliqué. Soit vous vous abstenez ou vous mettez, mettons, juste un tonique hydratant sur les zones sèches, genre les joues, le menton, peu importe. Pour les peaux normales, j'irais avec un tonique de base, vraiment classique, genre hydratant, tout simplement. C'est bon de maintenir une bonne hydratation. Donc, tu sais, sinon, comme j'ai dit tantôt, le petit spray, là, ça, c'est celui de la Roche-Posée que je suis en train de tester en ce moment, le Tolerian Ultra 8. C'est un concentré hydratant, apaisant, quotidien. Donc, c'est bon pour tout le monde. Ça le dit sur la bouteille aussi, mais c'est vraiment tout type de peau. Tout ce qui est fortifiant, en fait, c'est bon pour tous, tous, tous les types de peau. Pour les peaux sèches, des fois, il existe des toniques qui ont une texture plus laiteuse. Donc, ça, ça va être encore plus hydratant pour vous. Sinon, il en existe, je sais pas moi, à la rose, si vous avez une peau plus sèche et sensible. Il y en a vraiment plein de types. Un peu moins évident à trouver, je trouve, perso, les toniques vraiment, là, qui sont nourrissants, mettons, pour des peaux sèches. Souvent, elles sont plus une texture haut pis ils s'adressent plus aux autres types de peau, là, de ce que j'ai trouvé, perso. Mais ça existe quand même. Bref, si vous utilisez pas de tonique à cette étape-ci, ça serait quand même là que vous allez utiliser votre eau thermale. Vous savez, comme l'eau thermale de Avene ou quelque chose comme ça. Ça, c'est apaisant, c'est hydratant, c'est fortifiant pour la peau. Donc, c'est toujours bon à utiliser, encore une fois, pour tous les types de peau. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine, vraiment, à ce moment-là et à tous les jours. Vous pouvez la mettre aussi le matin, là. En passant, j'ai même pas spécifié, excusez, j'étais en train de faire ma routine de soir. Je vais vous montrer après la routine de jour et les petites exceptions, les autres produits qu'on fait, bon, pas à chaque jour. Donc, I hope it makes sense. J'espère que je vous ai pas perdu encore. Les essences ou les toniques, en fait, on peut les appliquer directement avec ses mains si on veut sauver le plus de produits possible pis pas gaspiller de coton. Sinon, ben, vous le mettez sur votre petit coton d'utiliseur ou c'est que j'ai mis le mien? Ah, il y a la... Fait que, ouais, un autre, évidemment, que celui avec lequel vous êtes démaquillé. Vous passez ça partout et le tour est joué. Ça prend pas de temps, vraiment, mais c'est sûr que c'est une étape de plus. Donc, à vous de voir si vous voulez être plus minimaliste dans votre routine. Prochaine étape, maintenant, la numéro 4, c'est tout ce qui est traitement. Donc, je vais inclure ici, ben, par exemple, les sérums, hein? Les fameux sérums. C'est quoi ça? En fait, c'est des concentrés d'ingrédients actifs. Donc, quand vous avez un concern beauté, que ce soit, mettons, le manque d'éfermeté, les rides, l'acné, le manque d'hydratation, tout ça, là, ça peut vraiment être corrigé ou, en tout cas, aidé avec des sérums. Parce que, comme je disais, c'est des concentrés. Donc, tu sais, vous avez vraiment tous les bons ingrédients actifs de la crème de la même gamme, mais concentrés là-dedans. C'est pour ça que les sérums, c'est plus cher. C'est pour ça que c'est des plus petites bouteilles. C'est vraiment comme des petites potions magiques à ajouter à sa routine, si vous voulez, mais elles sont pas essentielles. Si vous avez une peau normale que vous voyez pas vous autres de quoi votre problème avec votre peau, vous avez pas besoin d'en mettre. Mais par contre, si vous avez une problématique, que ce soit la déshydratation, par exemple, que juste avec une crème, vous arrivez pas à enrayer le problème, bien peut-être d'ajouter un petit produit comme ça, ça peut faire une grosse différence. Donc, pour les peaux grasses, il existe des sérums qui vont aider à contrôler la production de ces pommes. Sinon, vous en avez aussi pour l'acné, si jamais c'est un problème, j'ai dit ça, parce que souvent, la peau grasse peut être sujette aux imperfections. Bien, c'est à cette étape-là aussi que vous allez mettre vos petits produits, tu sais, comme spot-on pour les boutons, les soins localisés, pardon, en français, par exemple, celui-là de l'Irak, que j'ai parlé beaucoup sur Instagram dernièrement que j'adore, c'est le concentré stop-bouton correction imperfection. Donc ça, vous allez mettre ça, évidemment, avant votre crème hydratante pour que ça soit vraiment en contact avec la peau et que ça puisse agir. Les peaux mixtes, ça vous tente pas de faire deux démaquillants, deux nettoyants, deux toniques, comme je disais tantôt, peut-être un sérum, ça pourrait être votre seule option que vous allez pouvoir en utiliser deux, par exemple. Je pense que ça serait une meilleure idée que d'aller chercher dans chaque étape de la routine deux produits. Si vous utilisez juste des, je sais pas moi, des démaquillants puis des nettoyants que vous aimez, genre juste un, puis que vous venez traiter là par contre avec deux sérums, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Vous allez pouvoir recouvrir tout ça après d'une crème, on va y revenir très bientôt, mais tu sais, deux sérums, vraiment un pour la zone T, un pour la zone plus sèche, je pense que ça serait honnêtement le plus simple pour vous. Pour les peaux normales, j'irais peut-être avec quelque chose comme le fameux sérum de Vichy, le concentré minéral 89, je pense son nom, tu sais, c'est juste hydratant et fortifiant, ça maintient une belle peau, donc c'est conseillé pour tout le monde, mais surtout donc aussi pour les peaux normales. Pour les vraies peaux sèches en terminant, si jamais votre crème hydratante fait un peu défaut que c'est pas suffisant, essayez vraiment d'introduire les huiles dans votre routine. Ça là, encore une fois, c'est sûr qu'il y en existe pour différents types de peaux, mais à la base, c'est une texture que votre épiderme va adorer, ok? Donc vous pouvez ajouter une huile en guise de sérum. Pour moi, même si j'ai une peau normale, je l'utilisais beaucoup l'été pour son pouvoir nourrissant. Puis sinon, il existe aussi tous les autres sérums, comme la vitamine C, mettons, en ce moment, qui est super populaire, ça s'adresse plus aux gens qui veulent chercher de la luminosité, qui ont le teint terne ou qui veulent éclaircir des tâches, ça peut être bon pour vous. Tout le monde peut l'utiliser, tous les types de peaux, mais c'est spécialement conçu en fait pour les peaux plus ternes, si on veut, ou qui manquent de luminosité au teint. J'ai pas le temps de parler de tous les consens de beauté, mais évidemment, bon, comme je disais tantôt, il y a aussi tout ce qui est sérum anti-âge, donc à base de rétinol, par exemple, ou de collagène. Et ces produits-là, bien évidemment, vous les appliquez aux doigts, vous réchauffez un peu, vous les appliquez. Ça demande juste quelques gouttes normalement, t'sais, l'idée, c'est pas de finir la bouteille en une semaine, ok, c'est quand même déconcentré, c'est puissant, t'sais, fait qu'il faut pas en abuser, je dirais, on en met juste la bonne quantité, pis après, avec la crème, là, on peut beurrer un peu plus épais au besoin, donc vous appliquez ça avec les doigts ou comme ça, mettons, avec un petit coton-tige, mais voilà. Dernière étape, finalement, de la routine du soir, c'est tout ce qui est hydratation, c'était l'étape un peu protégée, quand je disais au début de nettoyer, traiter et protéger la peau, parce que la crème, elle a une fonction aussi protectrice au niveau du visage. La crème, c'est pas juste pour le fun, c'est pas juste pour avoir un feeling de je me sens bien, je me sens hydratée, ça vient vraiment aussi faire un effet comme bouclier, t'sais. Votre peau l'hiver, là, à moins 30, à roche, là. Je veux bien croire qu'il y en a qui croient pas aux cosmétiques, mais je vous jure que d'avoir quelque chose, une couche de protection quelconque sur la peau, ça fait une grosse différence, ça va l'aider à pas perdre son eau, parce qu'avec des vents desséchants comme on a en ce moment, des fois, c'est vraiment pas bon, pour tous les types de peau, t'sais. Ok, là, les peaux grasses, je sais que c'est une étape que vous skippez des fois parce que vous vous sentez déjà hydratée, c'est normal, votre peau est confortable parce qu'elle baigne dans l'huile, entre guillemets, ok, elle tiraille pas généralement à moins qu'elle soit déshydratée, ça c'est une autre histoire comme je disais tantôt, mais une vraie peau grasse, des fois, elle pense qu'elle a pas besoin d'hydrater parce qu'elle a déjà du sébum, sauf que le sébum pis l'eau, l'hydratation, c'est deux choses différentes, donc c'est important quand même d'utiliser des crèmes, il y en a qui sont adaptées pour vous, qui vont faire un finima sur la peau donc qui vont pas ajouter plus de brillance, plus de lourdeur au visage, c'est vraiment important d'en utiliser parce que si vous faites juste laver votre visage pis que vous mettez rien après, je vous jure que votre peau va changer, elle va devenir vraiment plus sèche, ce qui est peut-être ce que vous pensez que vous voulez, mais non, ok, il faut aussi s'hydrater, c'est pour protéger la peau aussi comme je dis, que ce soit un gel qui est léger pour le visage ou une crème, encore une fois, une lotion, quelque chose de pas trop gras, tant qu'il y a un finima ou un feeling, c'est ça, très léger sur le visage, vous allez être corrects. Pour les peaux mixtes, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver des textures un peu gel crème, c'est vraiment le fun parce que justement, là on est en deux textures donc c'est totalement approprié pour vous, ce sont une de Yves Rocher en passant à Hydra Végétale, justement, c'est peau normale à mixte. Si on regarde la texture, c'est pas un gel transparent, c'est un gel qui est un petit peu laiteux donc c'est idéal en fait pour les peaux justement normales ou mixtes. Et pour normales comme moi, en fait, je vous dirais que selon mes besoins, c'est très riche. Puis l'été, quand j'ai plus une production de sébum, ben là je vais re-switcher à quelque chose d'un peu plus light. Finalement, les peaux sèches, les peaux matures, allez vraiment avec des textures qui sont plus onctueuses, plus enveloppantes, vraiment une texture que quand tu touches, tu sens que c'est comme un peu plus balmy, plus crémeux, plus riche. Ça, ça va être parfait pour vous, ça va vous redonner tous les lipides que vous avez besoin. Et juste en terminant, pour cette étape-là de protéger et hydrater, il faut pas oublier non plus deux autres zones du visage, donc le contour yeux et les lèvres. Le contour yeux, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser, c'est pas le premier produit qui est important dans une trousse de soins de peau. Ajoutez-le quand vous sentez le besoin, je dirais que ce soit pour les ridules, la déshydratation ou les poches, les cernes et tout ça. Puis ben les lèvres, c'est important évidemment d'hydrater ses lèvres. Moi je le fais à chaque jour, plusieurs fois par jour l'hiver puis ben ça aide vraiment parce que ça aussi, si vous sortez dehors l'hiver qui fait super froid, pas de baume à lèvres, il risque de fendre, vous avez sûrement déjà vécu l'expérience. Et n'oubliez pas aussi de descendre vos soins dans le cou, je l'ai pas spécifié tantôt à l'étape du nettoyage mais c'est important de le faire parce qu'après justement aussi, ben les autres produits vont mieux pénétrer. Donc pensez aussi à votre cou parce que sinon des fois le cou il vieillit vraiment plus vite que le reste du visage quand on en prend bien soin. Donc je sais que ça fait beaucoup de blabla mais ça c'était la routine du soir, maintenant celle du matin, quand on se lève le matin, c'est le même concept là, donc nettoyé, traité et protégé. Ce qui veut dire qu'en premier on va venir laver son visage, enlever les impuretés ou les bactéries qu'il y avait sur l'oreiller dans la nuit ou l'excès de sébum, on veut pas ça. On veut repartir à 9 à qu'on se lave le visage le matin. Après ben vous passez à tout ce qui est sérum, traitement, les petites ampoules beauté, n'importe quoi, tous ces produits-là traitants, on va les mettre là. Et finalement, vous avez votre hydratation, votre scellant pour le visage mais aussi les lèvres et les yeux comme je viens de parler. La toute dernière étape qu'on veut ajouter le matin en fait c'est une protection solaire et ça les gens sont souvent confus ou l'utiliser dans la routine. C'est en dernier. Imaginez comme un bouclier, c'est comme une protection qu'on vient se mettre sur le visage donc c'est la dernière étape. Vous pouvez toujours prendre une crème qui a déjà un FPS à l'intérieur pour vous sauver une étape mais moins l'été je vous dirais parce que l'été ça remplace pas une bonne crème solaire d'avoir un petit FPS 15 dans sa crème de jour. C'est vraiment pas pareil en fait donc idéalement c'est de se mettre un écran par-dessus. Faites juste attention parce que des fois les produits roulent quand on les laisse pas sécher ou qu'on en met trop épais ou que c'est pas des textures qui s'emboitent bien disons donc faut trouver des fois le bon combo mais ça vaut la peine parce que vous savez le soleil ça fait beaucoup de dommages à la peau. Ça cause du vieillissement prématuré ça cause mon dieu des taches brunes puis justement si vous utilisez un sérum de vitamine C mais pas de protection solaire ça va s'annuler vous allez peut-être même avoir une mauvaise réaction donc faut faire attention à ça. En terminant il y a deux soins que j'ai pas parlé parce qu'on les utilise pas à tous les jours donc là on est vraiment dans notre petite routine plus hebdomadaire donc une fois ou deux en fait selon les types de peau et les besoins je veux parler premièrement des exfoliants. Il en existe plusieurs types vous avez ceux qui sont mécaniques et ceux qui sont chimiques ceux qu'on retrouve le plus en ce moment encore c'est ceux qui sont mécaniques qui ont des petites granules à l'intérieur ça faut juste faire attention parce que des fois pour des types de peau genre plus fragiles des peaux plus sèches c'est moins hot oui ça fonctionne bien pour enlever les peaux mortes le visible qu'on voit sur notre épiderme des fois les peaux full sèches ou déshydratées ils ont ça mais ça peut aussi causer du tort si on n'utilise pas un bon exfoliant de qualité si les perles que vous utilisez sont pas rondes ça peut vraiment faire des micro graphiques qui à long terme vont causer de la sensibilité des rougeurs et tout ça donc faites attention il existe sinon c'est ça des exfoliants qui sont chimiques par exemple des PHR je pense que ça s'appelle c'est des PHR oui en tout cas j'ai ce toner là de Dean Keyless par exemple qui est un tonic hydratant mais genre vraiment traitant aussi vu qu'il y a une action exfoliante mais c'est ça il existe des trucs comme ça qui sont des acides plus doux qui vont faire vraiment un effet exfoliant on va le voir sans avoir frotté la peau donc c'est idéal si vous avez une peau vraiment fragile comme je disais ou coupe rosée ou peu importe ça moi personnellement je le fais une fois semaine je le fais dimanche dans ma routine plus cocooning des fois t'as des produits que ça va être écrit quotidiennement ou t'sais genre à tous les deux jours blablabla moi je trouve ça trop personnellement je pense pas qu'on a tant de peaux mortes que ça à enlever on va se calmer les nerfs faites attention aussi si vous avez de l'acné vous êtes mieux d'y aller avec un exfoliant enzymatique par exemple si l'acné c'est une bactérie donc de frotter des granules d'une place à l'autre ça peut répondre un petit peu le problème faites full attention honnêtement parce que ça peut causer aussi beaucoup d'inflammation donc prendre un autre type d'exfoliant pis pas trop souvent peut-être après votre exfoliant vous devriez en profiter pour faire un masque c'est vraiment le moment opportun parce que là la peau justement est vraiment claire elle est débarrassée de toute saleté vraiment prête à recevoir des traitements donc le masque on peut le faire une à deux fois par semaine ça dépend encore une fois des concerns et tout mais t'sais d'en faire un à chaque jour ou deux jours moi je trouve que vous perdez un petit peu votre argent personnellement c'est vraiment plus comme un treat pour la peau qu'à faire par exemple le week-end quand vous avez un peu plus de temps on laisse agir ça plusieurs minutes selon le produit c'est comme de 5 à 30 minutes en général ou 20 peut-être plus mais voilà faites-en selon votre concern de peau encore une fois il en existe des purifiants comme ceux à l'argile que je conseille vraiment plus aux peaux grasses honnêtement des fois il y en a pour les peaux sèches mais personnellement à moins de je sais qu'il faut l'hydrater comme tout long pis que ça aide beaucoup mais je trouve quand même que ça retire toujours un peu beaucoup de jus perso je sais que ça m'adoucit beaucoup le visage mais ça m'enlève un peu trop de sébum à mon goût donc c'est sûr l'argile moi je la préfère vraiment pour les peaux mixtes à grasses pis ben c'est bon ça mon gros je pense que j'ai parlé de tous les types de produits comment les utiliser dans quel ordre ceux qui sont importants ceux qui le sont moins je sais pas s'il y a d'autres infos que je voulais vous dire en terminant qui seraient importants dans une routine ben une question en fait qu'on me pose souvent c'est si c'est nécessaire de prendre tous ces produits dans une seule et même marque vous pouvez faire ça les ingrédients vont être déjà comme créés pour fonctionner ensemble si on veut au sein d'une même gamme donc ça peut être un avantage mais vous êtes pas obligés vous pouvez mix and match y'a pas de problème c'est juste si vous avez une peau qui est plus sensible faites attention de quand vous ajoutez plein de produits dans votre routine peut-être essayez d'y aller un à la fois d'en intégrer genre one at a time parce que si vous avez facilement des réactions avec des produits vous saurez jamais quel ingrédient petit soucis moi je sais que ma peau le prend pis je suis capable de tester pis de switcher vite d'une affaire à l'autre mais ouais faites attention faites pas des routines genre trop compliquées du jour au lendemain ou un genre de 360 complet des fois y'en a qui ça leur fait des réactions donc just be careful pis aussi petite suggestion au passage si jamais votre budget le permet d'aller faire un facial chez l'esthéticienne on a vraiment un vrai soin du visage une fois à toutes les saisons ben un par saison c'est vraiment c'est vraiment l'idéal pour la peau non seulement vous allez passer un bon moment vous allez avoir votre best skin ever mais aussi comme c'est des professionnels qui ont votre peau vraiment sous les yeux souvent même avec une loupe ils vont pouvoir voir un peu à l'horizon qu'est-ce qui s'en vient pour votre peau comme moi ma coupe rose c'est chez Skins qu'ils l'ont détectée donc bref si jamais vous tenez vraiment à votre peau que vous avez des problématiques spécifiques que votre routine à la maison part pas moi je vais faire un tour chez l'esthéticienne personnellement parce qu'ils peuvent vraiment vous aider en terminant je me répète mais j'ai full full out à ma prochaine vidéo sur le sujet parce que là je vais vous présenter tous mes favoris de pharmacie ceux que je trouve que oh my god vous avez un effet immédiat ils sont pas chers mais ils sont bons fait que ouais j'ai bien hâte de faire ça merci d'avoir été là j'espère que ça a servi de petit refresh si jamais vous avez des questions sur votre peau sur les produits que vous utilisez laissez-moi ça en commentaire puis ça va me faire plaisir de vous répondre merci à tout le monde qui commentent ça aide vraiment les youtubeurs quand vous faites ça tout comme quand vous laissez des thumbs up puis ben quand vous vous abonnez évidemment donc merci tout le monde qui l'auront fait je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt bye